... De venir écouter la bonne parole de la méthanisation, l'enjeu répond aux enjeux environnementaux et sociaux, l'exemple des méthaniseurs dans les territoires ruraux. Voilà. Je me présente très rapidement, Xavier Bassemar, je suis directeur biomethane de GRDF. Alors, juste pour vous présenter, parce qu'on va essayer d'aller très rapidement quand même, GRDF, vous voyez le gaz, vous voyez les tuyaux qui transportent le gaz, il y a des autoroutes, ça, c'est les réseaux de transport, et puis il y a des nationales, ce sont les réseaux de distribution, et c'est ces tuyaux qui nous amènent le gaz qu'on utilise pour le chauffage, pour la cuisinière, etc. Et donc, le rôle de GRDF, c'est quoi ? C'est de gérer, de maintenir ces tuyaux. Voilà. Et donc, la question que vous posez, mais pourquoi GRDF vient nous parler de méthanisation ? Eh bien, je vais vous parler de notre rêve. On a un rêve, c'est celui d'avoir que du gaz vert dans les réseaux de gaz. Aujourd'hui, le gaz, il est essentiellement apporté d'Algérie, de Norvège, de Russie, etc. Et ce qui nous intéresse, nous, à un horizon 2050, voire plus, c'est d'avoir que du gaz vert, du gaz vert qui est produit localement par nos territoires. Voilà. Et donc, on fait tout pour accompagner ce développement. Alors, je vais vous poser juste une toute petite question. Tout le monde a entendu parler de méthanisation. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de méthanisation ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont visité un méthaniseur ? Oui, d'accord. C'est déjà beaucoup. Il y en a quelques-uns en France. Il doit y en avoir au total. Il y en a 700 entre les méthaniseurs en co-génération et ceux en injection. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais vous passer un petit film. Il y en a pour cinq minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un agriculteur qui vous parle de son expérience. C'est le méthaniseur du champ fleuri. Et donc, si on peut lancer le petit film. Bonjour, Jean-Christophe Gilbert, associé du Gaël du champ fleuri à Liffré, dans le 35. C'est une exploitation où on est trois associés et deux salariés permanents. Sur l'exploitation, il y a une production laitière avec 150 vaches laitières qui produisent à peu près 1 650 000 litres de lait par an. Nous exploitons également 300 hectares qui servent en partie pour l'alimentation du cheptel et une partie en culture de vente et une partie pour alimenter le digesteur. Donc, ce qu'on appelle, nous, les cibles, les cultures intercalaires à vocation énergétique. Puisque depuis septembre 2015, nous avons un atelier méthanisation sur l'exploitation. Donc, c'est une méthanisation avec une valorisation par injection. C'est-à-dire que nous produisons du biométhane que l'on injecte directement dans le réseau GRDF. Ce qui nous a convaincus sur le choix de la méthanisation, c'était en premier lieu déjà le contrat sur 15 ans. Et la deuxième chose, c'est que la méthanisation permettait une double valorisation au niveau de notre atelier lait. C'est-à-dire que quand on alimente nos animaux, non seulement ils nous produisent du lait, mais aussi ils produisent des effluents qui nous permettent de produire de l'énergie derrière. La méthanisation est très complémentaire de l'élevage et c'est ce qui nous a convaincus dans ce choix. L'idée de la méthanisation nous est venue par un voyage que mon père avait réalisé en Allemagne et qui nous a ramené cette idée, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, avec la méthanisation, on est non seulement agriculteur, mais aussi énergiculteur. C'est-à-dire qu'on produit de la matière première, qui est le lait, mais également de l'énergie. C'est une vraie ouverture sur l'extérieur et on se sent acteur sur le territoire. L'impact sur l'activité agricole, c'est déjà la sécurité du revenu. Grâce au contrat sur 15 ans, on voit l'avenir de façon beaucoup plus sereine et ça a permis également à la partie agricole de pouvoir se développer plus facilement parce que nous avons cette sécurité du revenu tous les mois grâce à ce contrat. Les autres avantages de la méthanisation, c'est la partie digesta, qui vient en substitution de l'engrais chimique, nous a apporté une réelle économie sur l'exploitation puisque nous avons pu diminuer de 25% l'achat d'engrais chimiques par le biais de la valorisation du digesta sur les cultures, notamment sur les céréales au printemps. La méthanisation fait partie de l'agriculture durable, déjà parce que l'on valorise tous les effluents d'élevage et on valorise également tous les déchets qui sont produits sur les territoires, donc ça crée une vraie économie circulaire. La première personne que l'on a été voir, c'est notre conseillère bancaire, savoir si elle nous suivait dans ce projet-là. Ensuite, on a été voir la mairie, savoir si un projet tel que la méthanisation, était acceptable sur le territoire. Après ça, on a commencé à discuter avec quelques constructeurs, discuter aussi avec les différents services tels que l'ADEME, l'association AILE, pour monter un dossier subvention. On a été présenter notre projet face aux différents services tels que la DDSPP, la DDTM, l'ADREAL. Une fois qu'on a eu ces accords-là, on a lancé le permis de construire. Une fois le permis de construire obtenu, les travaux ont pu commencer très rapidement derrière. Pour notre projet, on a été accompagnés par différents partenaires et différents bureaux d'études. Je vais citer quand même la Chambre d'agriculture, ça a été nos premiers partenaires. On a été accompagnés également par GRDF, en tant que partenaire, on a été très moteur dans le choix, dans le dimensionnement de notre projet. Ensuite, il y a eu différents bureaux d'études, tels que le GES pour la partie CPE, le CER pour la partie économique. Et également, on a été accompagnés par ENGIE, qui est notre acheteur de biomethal, et par notre constructeur, donc Planète Biogaz, qui nous a permis de faire les plans et toute la partie ingénierie sur ce projet-là. Un des accompagnants majeurs pour ce projet était la collectivité, car sans eux, un projet tel que le nôtre ne peut pas voir le jour. La méthanisation, c'est un atelier à part entière qui demande de la rigueur et de la disponibilité. Il faut savoir bien s'entourer pour mener à bien son projet, il faut aller visiter des sites, il faut prendre son temps, il faut mûrir son projet. Ce que je conseille à un agriculteur qui a un projet méthanisation, c'est d'aller voir d'autres sites, c'est d'aller discuter avec des gens qui sont déjà en fonctionnement. A la rigueur même, d'aller travailler un petit peu avec eux, de voir comment ça se passe, de tirer les conséquences derrière, parce que ça peut bouleverser quand même une exploitation aussi. Sur la partie économique, aujourd'hui, l'atelier méthanisation représente 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation, mais avec un regard beaucoup plus serein puisque ces 50% sont sur un contrat de 15 ans. Sur l'évolution de notre métier par rapport aux pratiques agricoles, c'est d'optimiser toujours notre digesta de façon à diminuer encore la part d'engrais chimiques. C'est également valoriser un peu plus les déchets produits sur le territoire au niveau des entreprises, d'avoir une gestion plus rigoureuse sur nos cives de façon à mieux les utiliser, mieux les valoriser sur notre exploitation. qui vous explique un petit peu le cheminement d'un agriculteur sur son territoire. Et vous voyez à travers cette expérience la multitude des partenaires avec lesquels il a été amené à dialoguer, à communiquer, pour construire et pour faire émerger ce projet. Alors, la méthanisation, pour faire simple, c'est de la matière organique. Matière organique, vous savez ce que c'est. C'est essentiellement des effluents d'élevage. C'est de la biomasse agricole. C'est des résidus de paille. C'est parfois des déchets alimentaires. On met ça dans un digesteur. C'est une grosse cuve. Et puis, on laisse les micro-organismes travailler. Ils travaillent pour nous. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent un mélange gazeux qui est composé de dioxyde de carbone, d'eau et de méthane. Et donc, c'est ce méthane qu'on va purifier, qu'on va pouvoir utiliser pour le valoriser énergétiquement. Alors, comme on l'a dit, un certain nombre de matières organiques qui sont utilisées. Je vais vite pour qu'on laisse aussi un peu de temps aux questions et aux échanges dans la salle. Ce qu'il faut savoir, et vous avez déjà entendu parler de ça, je suppose, c'est qu'il y a deux modes de valorisation de ce biogaz. Soit on utilise ce biogaz, on fait tourner un moteur et on produit de l'électricité. C'est ce que vous entendrez sous la dénomination souvent de co-génération parce qu'on produit de l'électricité et on récupère de la chaleur qui va servir pour sécher du foin, pour sécher du bois, etc. ou éventuellement chauffer des locaux. Et l'autre filière, c'est celui qui consiste à épurer ce biogaz en débarrassant du CO2, en débarrassant de l'eau et quelques impuretés et d'en faire un méthane quasiment pur à 97% qui a exactement les mêmes qualités que le gaz naturel qu'on importe aujourd'hui d'autres pays. Et donc, c'est ce gaz épuré qu'on injecte dans les réseaux et qui vient en remplacement du gaz importé. Donc, ces deux filières, la co-génération aujourd'hui, 600 unités en France, l'injection sur des installations un tout petit peu plus importantes, un peu moins de 90 unités qui tournent aujourd'hui en France. Élément important, et on en a parlé, en tout cas, vous l'avez lu dans le film, le digesta, c'est-à-dire qu'on parle souvent de le côté énergétique, mais en réalité, et c'est ce qui intéresse le plus les agriculteurs sur les territoires, c'est le digesta, c'est-à-dire qu'on récupère un abondement organique qui va venir en substitution d'énergie fossile avec tout un tas d'atouts sur lesquels on pourrait discuter pendant des heures, mais simplement pour vous dire que c'est une forme, je dirais, de l'azote qui est un peu plus minéralisée et qui permet une meilleure assimilation par les plantes. Alors, les avantages, aujourd'hui, sur les territoires, sur les territoires, la méthanisation, qu'est-ce que c'est ? C'est, bien entendu, de réduire les émissions à gaz à effet de serre. On est sur une énergie renouvelable. Alors, vous allez me dire, oui, mais on émet du CO2, sauf que le CO2, c'est du CO2 qui a été capté par les plantes. Et donc, c'est une boucle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bilan carbone neutre. On crée des emplois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un méthaniseur procure 2 à 3 emplois directs et 6 à 7 emplois indirects. Donc, chaque méthaniseur qui émerge sur un territoire, c'est l'équivalent, en direct et indirect, d'une dizaine d'emplois. Donc, c'est très important. Et dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en fonction des trajectoires, on est sur une filière qui va représenter 30 000 à 50 000 emplois supplémentaires dans les années à venir. Ensuite, renforcer la durabilité de l'agriculture locale. Oui, c'est un complément de revenus. C'est évoqué dans le film à un moment donné. Le fait d'avoir un méthaniseur permet de procurer des revenus stables. Et Dieu sait qu'on a besoin, je dirais, de revenus stables pour compenser la volatilité d'autres revenus qui le sont beaucoup moins. Accessoirement, et ça, c'est plus du point de vue des collectivités, il faut savoir, tout à l'heure, j'ai dit, on exploitait les réseaux de distribution. Il faut savoir que les réseaux de distribution, en réalité, sont les propriétés des collectivités. Et le fait, à un moment donné, de les utiliser permet de les valoriser. C'est une filière renouvelable comme d'autres filières renouvelables, mais qui deviendra de plus en plus compétitif et qui pourra un jour devenir aussi compétitif que le gaz qu'on peut importer par ailleurs. On a aussi un atout par rapport à nos collectivités, c'est-à-dire que nous-mêmes, on produit des biodéchets, de la matière organique et que ces méthaniseurs sont aussi une façon de valoriser cette matière organique et donc de produire à la fois des digestats et de l'énergie et puis la production d'énergie renouvelable. Je vais passer sur les externalités parce que je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps. Simplement, pour vous donner la dynamique, tout à l'heure, j'évoquais un peu moins de 90 unités. Aujourd'hui, en France, vous voyez ce qui est intéressant, on s'est lié aussi à la structure du pays. La méthanisation sur l'injection se situe plutôt dans une ligne, on va dire, Bordeaux-Strasbourg. C'est aussi lié aux conditions de sol, aux conditions climatiques, à l'élevage. Vous savez, il y a une forte relation aussi avec l'élevage. Et donc, on voit plutôt des opérations. Les deux grandes régions aujourd'hui qui émergent au niveau injection, c'est le Grand Est et les Hauts-de-France. Et pour vous dire quelle est la dynamique de cette filière, on a parlé d'un peu moins de 90 unités. Aujourd'hui, la notion de fil d'attente, c'est quelque chose qui ne vous parle pas forcément, mais en tout cas, quand on veut injecter dans le réseau, on s'inscrit sur une fil d'attente pour prendre une sorte de droit, comme si on prenait un ticket à un moment donné pour pouvoir injecter. Sachez que dans cette file d'attente aujourd'hui, il y a plus de 750 projets qui sont dans cette file d'attente, donc avec un potentiel très très important de développement sur les territoires. Et si on va plus loin, parce qu'on est très en amont de cette filière et on voit émerger les projets, on a au total 1500 projets en France qui sont capables d'émerger au moment où on se parle. Donc véritablement, une filière qui est en plein essor et sur laquelle on investit et on accompagne les porteurs de projets et avec le charme de la méthanisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réunir autour d'une table les citoyens, les agriculteurs, les industriels, les pouvoirs publics et Dieu sait qu'on en a besoin. Voilà. Je suis à votre disposition pour, puisque on avait prévu, toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet, sujet intéressant et complexe. vous nous avez dit vouloir mettre dans votre réseau du biométhane, mais faudrait-il encore qu'on ait des réseaux parce qu'il y a beaucoup de communes rurales qui n'ont pas de réseau gaz encore. Exactement. Donc des projets, on est tous susceptibles d'en avoir, mais comment fait-on ? Alors, on fait partie des pays où il y a un réseau, véritablement, il y a 200 000 kilomètres de réseau de distribution, mais c'est vrai qu'il y a des zones où le gaz ne passe pas. Il faut savoir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti de la loi dite EGalim, c'est ce qu'on appelle le droit à l'injection. Et le droit à l'injection va permettre, à un moment donné, de renforcer notre capacité à raccorder des producteurs de biométhane dans des zones qui, normalement, ne sont pas des zones de consommation parce que le principe est simple. Normalement, on ne peut injecter que ce qu'on consomme. Donc, si on ne consomme peu parce qu'on est dans une zone peu dense, on peut injecter peu. Le droit à l'injection va modifier ça, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire des travaux qui vont permettre d'injecter à des endroits où, normalement, ce n'est pas. Et donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, être à 15 kilomètres d'un réseau de gaz, ça permet de raccorder une installation de production de... Et si vous regardez maintenant toutes les installations qui sont à moins de 15 kilomètres des réseaux de gaz, vous allez voir qu'il y a un nombre considérable de zones en France qui peuvent être reliées. Donc, oui, dans l'ancien modèle, il y a plein de zones qui étaient un peu délaissées, un peu, je dirais, orphelines de ce point de vue-là, mais grâce aux droits à l'injection et aux dispositions qui sont prises, on va avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin pour aller chercher des producteurs qui veulent injecter du biométhane. Alors, après, ça, c'est une décision de la collectivité. Pour pouvoir être dans une zone de distribution de gaz, il faut lancer une délégation de services publics, il faut que la collectivité dise à un moment donné je veux une délégation de services publics pour pouvoir distribuer le gaz, je vais me raccorder à tel réseau et donc, elle lance un appel d'offres pour le faire. Mais ça, c'est une initiative de la commune qui peut être consécutive à, je dirais, d'un raccordement parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à avoir des tuyaux sur les territoires, ça serait dommage peut-être de ne pas en profiter mais ça, c'est une initiative à part qui peut se situer consécutivement à, je dirais, à des premiers raccordements sur un territoire. Oui. Bonjour. Ah, voilà, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais des précisions sur la dynamique. On a 90 sites actuellement qui produisent. Vous nous parlez d'une liste d'attente pléthorique. Combien de temps on est sur une liste d'attente ? Là, sur la dernière diapo, on a 1500 projets en cours ou émergents. À quelle échéance ? Et est-ce que ces projets se valent tous en termes de dimension ? Voilà, en clair, j'aimerais savoir un peu plus sur la courbe que vous projetez de production. Merci. Alors, il faut savoir qu'un projet, entre le moment où on commence à en parler et le moment où il émerge, il va se passer 3, 4, 5 ans. Donc, pour déjà vous donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'un projet émergeant dans les 1500, normalement, il va sortir d'ici 5 ans. Après, il faut savoir qu'on est dans le cadre de la transition énergétique, c'est-à-dire que la méthanisation, si on ne faisait rien, s'il n'y avait pas un soutien en termes de tarifs sur la méthanisation, les méthaniseurs ne pourraient pas sortir parce que, pas sortables, comme l'a été l'éolien ou le photovoltaïque il y a quelques années. D'ailleurs, ils continuent à bénéficier de mesures de soutien. C'est, on soutient ces filières pour que demain, elles soient compétitives. Donc là, on est sur une filière émergente, il faut la soutenir pour l'instant. Et donc, pour vous dire quel est le rythme et quelle est la dynamique de la filière, je suis obligé de vous parler de quel est le soutien de l'État. D'accord ? Et donc, si l'État, à un moment donné, pour une raison X ou Y, dit j'ai envie de soutenir plutôt, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le nucléaire ou l'éolien et le photovoltaïque et un peu moins la méthanisation, et bien, ça aura des conséquences sur le rythme de développement. Ce qui est certain, et pour vous fixer les idées, aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Aujourd'hui, on table, les acteurs de la filière tablent sur un développement de 8 TWh en 2023. 8 TWh en 2023, c'est 400 unités en 2023, à peu près. Et pour répondre à votre question sur la taille, la taille moyenne en injection, c'est des opérations d'à peu près 15 GWh, et ça représente à peu près des opérations de 20 000 tonnes d'effluents d'élevage de déchets, etc. Après, les opérations se situent plutôt entre, on va dire, si je parle en tonnes, ce qui vous parlera peut-être un peu plus, entre 5 000 tonnes et 30 000 tonnes. Voilà. Mais sur les opérations d'injection, on est surtout sur des opérations de cette taille-là puisqu'en plus, il y a un enjeu qui est très important parce qu'on parle toujours de l'énergie, mais il y a toujours les digestats. Les digestats sont des digestats qui sont épendus. Et donc, il faut que les installations aient une taille suffisamment faible pour qu'on soit amené à épendre les digestats sur des zones relativement faibles. Parce que faire des digestats et les épendre à 50 km, ça n'a aucun sens, comme vous le savez tous. Donc, il faut rester sur des rayons d'épandage qui sont compatibles avec la taille de l'installation. Donc, nous, on est pour des installations qui sont de taille, je dirais, relativement modeste pour être bien intégrées dans leur territoire. Une dernière question. Merci. Quels sont les freins principaux à la mise en oeuvre d'un projet de méthanisation, d'après vous ? C'est quelques idées, mais enfin... Aujourd'hui, venant de la population. Pardon ? Principalement venant de la population. De toute façon, j'allais vous dire, c'est l'acceptabilité, c'est l'intégration du projet dans son territoire. C'est la façon dont les riverains vont accepter et percevoir l'impact d'une unité de méthanisation sur leur territoire. Et les principaux, je dirais, objections qui sont aujourd'hui accrochées à la méthanisation, c'est à partir du moment où vous avez un méthaniseur, vous avez de la biomasse qui arrive et vous avez du digestat qui sort. Donc, vous avez des tracteurs, vous avez des camions. Donc, un flux de, j'irais, d'un trafic routier un peu augmenté. Donc, vous avez, je ne sais pas, vous êtes sur une commune, vous avez une maison, vous avez des enfants et demain, on vous dit il y a 10 camions de plus sur la voie. Forcément, en tant que citoyen, vous dites, mince, ça m'embête. voilà. Autre chose, c'est les risques qui sont évoqués, c'est les odeurs. Alors, une autre opération, enfin, une unité de méthanisation bien exploitée, il n'y a pas de problème d'odeur. Par contre, il peut arriver à un moment donné que certains exploitants ne fassent pas ce qu'il faut. Et donc, souvent, ce que vous voyez dans la presse, c'est l'action d'un certain nombre de méthaniseurs qui, je dirais, ne gèrent pas leur matière organique de façon assez satisfaisante. Il suffit de ne pas laisser maturer la matière organique suffisamment. Et à ce moment-là, vous allez retrouver les odeurs, vous retrouverez dans les épandages des fluents classiques parce qu'elle n'a pas été maturée. Alors que, justement, l'avantage de la méthanisation, c'est de détruire totalement les odeurs puisque toute la dégradation se passe dans le digesteur. Et puis, le dernier risque qui est souvent évoqué, l'autre risque qui est évoqué, c'est souvent le risque d'explosion qu'il a et plus du fantasme, parce qu'il n'y a pas de risque d'explosion véritablement sur les méthaniseurs. Et puis, ce qui est évoqué et qui est lié à toutes les ENR de façon générale mais qui est lié à toute nouvelle unité, c'est, ah oui, mais si une unité de méthanisation, je dirais, sort à 100 mètres ou à 500 mètres de ma maison, ça va dévaloriser la valeur de ma maison. voilà. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, je dirais, des arguments qui sont opposés par les gens qui ne souhaitent pas que les unités de méthanisation se sont. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait très en amont, et c'est le conseil qu'on donne quand on accompagne des producteurs, c'est de discuter très en amont avec la collectivité, avec les citoyens pour expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, les rassurer sur un certain nombre de risques, parfois qui sont totalement des fantasmes, et puis sur d'autres risques, expliquer ce qui est fait. Je parlais des odeurs, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour gérer les odeurs et pour les gérer de façon tout à fait correcte. Et comme je vous l'ai dit, une unité de méthanisation bien gérée n'émet pas d'odeur. Encore, faut-il le faire. Et donc, il faut rassurer, il faut donner confiance aux acteurs du territoire pour qu'ils se disent, ben oui, une unité de méthanisation, c'est compatible avec mon paysage, c'est compatible avec ma qualité de vie. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...